Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo, comment dire, comment l'appeler, wishlist je vous avais proposé ça il y a déjà quelques semaines, vous m'aviez dit, ah oui carrément, partage certains ouvrages que t'as mis sur ta wishlist je trouvais que ça pouvait vous intéresser d'avoir des recommandations de livres que j'ai pas forcément lus mais qui me font envie et Dieu sait que ma wishlist elle est interminable sur Amazon donc voilà, au moins ça vous permet vous aussi de découvrir peut-être des titres et après de voir si vous voulez sauter le pas ou pas alors j'en ai noté quelques-uns en Roman Tessi et en Dark Romance qu'est-ce qu'on fait ? on fait les deux ? alors j'ai noté déjà en Roman Tessi Fa et moi t'aimer c'est un jeu de mots, fais-moi t'aimer apparemment il y a deux tomes de Megara Nolan je vous mets la photo à l'écran c'est en français donc voilà, j'ai noté ça de quoi ça parle ? je suis l'incarnation de la vie et du printemps prête à épouser la nuit et la mort héritière faée de la cour du printemps et directrice événementielle de Nahara Vera était préparée à tout sauf à devoir quitter sa vie pour épouser le roi Unseely l'objectif de ce mariage réunir Nahara scindé en deux depuis 400 ans par un dôme qui rend fou ceux qui osent le traverser sauf qu'avec un mari impassible et la moitié de sa nouvelle cour qui veut la tuer les négociations avancent moins vite que prévu pour apprivoiser Kalel et faire revenir l'hiver à Nahara Vera est prête à tout même à relâcher ce pouvoir qu'elle cache depuis des centaines d'années une romantessie moderne Enemies to Lovers avec une héroïne surprenante et un personnage masculin ténébreux écoutez moi j'ai regardé les avis ils ont l'air pas mal voilà il y a beaucoup de 5 étoiles donc je me suis dit bah écoutez allons-y hein why not donc voilà l'un des livres qui est sur ma wishlist ensuite beaucoup de titres avec fa et un j'ai pas fait exprès fa et rils tome 1 l'union des éléments pareil c'est une romantessie et là qu'est-ce qui se passe au cours d'une mission périlleuse je vais devoir protéger bien plus que notre monde mon propre coeur je suis Kara fa et ril de la terre fraîchement nommée maîtresse d'armes quand des catastrophes naturelles dévastent soudainement notre monde ma première mission consiste à en identifier la cause avec les maîtres d'armes des royaumes de l'air de l'eau et du feu seulement les frères de l'air ne m'aident pas à garder la tête froide l'un me porte un intérêt non dissimulé tandis que l'autre m'horripile autant qu'il m'attire mais il est hors de question que je succombe parviendrai-je à protéger mon coeur de la menace qui se profile mais aussi mon coeur et là ils disent si vous aimez les histoires d'amour et les univers imaginaires peuplés de fées d'elfes et de créatures mythiques alors remontez le temps avec le tome 1 de cette remontée-ci New Adult et là pareil les avis ils sont pas mal du tout donc il n'y a qu'un seul avis que je vois qui n'est pas terrible les autres personne n'a l'air de kiffer quoi voilà donc je ne sais pas du tout nous verrons bien et encore un autre avec le mot faé mais il s'appelle carrément faé le livre c'est de Marine Kelada et là qu'est-ce qu'ils disent certaines légendes sont vraies et elles sont bien plus sombres que ce que l'on raconte Jessie Macrae est condamnée atteinte d'un mal mystérieux et incurable elle se rend à Gerlok petite bourgade du nord-ouest de l'Ecosse bien décidée à faire la lumière sur le seul et unique rêve qui la hante depuis toujours mais lorsqu'elle rencontre un homme énigmatique au milieu des bois l'essence même de son existence en est bouleversée qui est donc cet être au multiple visage qui l'attire si inexorablement cet être avec qui elle replonge dans un passé troublé au coeur de guerres de clans et de légendes oubliées comment vous dire que histoire de faé en Ecosse voilà quoi c'est pour ça que je l'ai noté et pareil les avis sont pas mal du tout les avis sont même très très bons voilà bon désolé la caméra a coupé du coup je sais pas quoi c'est pareil c'est un petit peu plus tard donc je disais gothicana de ronix je vous ai parlé de ronix celle qui a écrit la saga dark verse que j'adore ils sont en anglais c'est une saga mafieuse dark romance tout ça j'adore et bien elle a fait un autre registre une roman tessie donc qui est en français donc ça s'appelle gothicana et là donc qu'est-ce qui se passe il est le diable son interdit sa folie veraine mort n'a rien d'une université ordinaire corvina l'a su dès qu'elle a aperçu les tours gothiques se dresser à travers le brouillard ici elle a enfin une chance de trouver sa place alors rien ne la fera fuir ni la forêt interdite dans laquelle elle aime s'aventurer seule ni les voix étranges qu'elle entend depuis son arrivée ni même les rumeurs effroyables qui hantent les couloirs de l'école en revanche les regards appuyés de vad d'Everel son professeur de littérature ont le don de la mettre dans tous ses états est-ce parce que corvina rêve que celui qu'on surnomme le diable aux yeux d'argent soit le premier à poser les mains sur elle ou est-ce dû à ce pressentiment qu'il est étroitement lié au secret macabre de veraine mort des secrets que corvina compte bien découvrir au risque d'y perdre son coeur ou la raison moi je fais confiance à cette autrice donc je connais pas du tout son style en romantessie donc je suis très très curieuse voilà alors là c'est pas pour la période si vous êtes du genre à lire des livres en fonction de la période celui-là il sera plus chouette pour Halloween mais franchement je suis trop curieuse ça s'appelle Spookily Yours de Jennifer Chipman il est en anglais il est pas très grand il fait 244 pages mais franchement celui-là me fait trop envie parce que vous allez comprendre alors attendez j'essaie de vous traduire le résumé mon chat est un démon non ce n'est pas une blague c'est un vrai démon et il a besoin de mon aide pour briser la malédiction mais que se passe-t-il quand ça devient un peu plus il ne pourra jamais être pour toujours à moi et pourtant je suis tombée amoureuse de lui donc en fait c'est une romance spicy Halloween-esque avec une fille dont le chat va se transformer en homme mais franchement j'ai trouvé ça le pitch génial donc je me suis dit mais carrément carrément alors est-ce que j'aurais le courage d'attendre jusqu'à cet automne non trop pas c'est sûr que je vais le lire avant en plus il est petit mais voilà si vous gérez l'anglais il y a ça j'ai fait une sélection français et une sélection en anglais alors Émilie j'essaie de traduire au fur et à mesure pareil c'est une romantécime je n'ai jamais demandé je n'ai jamais demandé à épouser le roi Cyrus le dirigeant du royaume voisin mais après que sa femme soit morte mes parents ont vu l'opportunité de gagner ses faveurs ils n'ont pas hésité à m'offrir ils n'ont pas hésité à offrir ma main en mariage en dépit des circonstances je suis déterminée à tirer le meilleur de la situation après tout devenir quelqu'un de royal apporte sûrement plein d'avantages mais je dois d'abord passer au-delà d'un obstacle inattendu le frère du roi Leydon alors Leydon de son côté je ferai n'importe quoi pour protéger ma famille même si ça veut dire saboter le mariage le mariage à venir de mon frère je connais la vérité que Emilie en a après son argent qu'elle veut juste devenir reine je ferai tout ce qui est possible pour que leur fiançaille soit interrompue elle croit qu'elle a intégré le paradis mais je vais lui offrir l'enfer jusqu'à ce qu'un désastre arrive maintenant nous sommes juste là l'un pour l'autre nous devons travailler ensemble ce qui serait peut-être le seul moyen de survivre de ce jeu tordu dans lequel nous sommes obligés de jouer ah c'est intriguant donc voilà celui-là Knights of Obedience comme je vous dis alors apparemment c'est un tome 1 mais le tome 2 n'est pas encore sorti mais celui-là il m'intrigue grandement et un dernier To Steal a Bride de Daniela Amera c'est un tome 1 celui-là j'en ai entendu parler beaucoup sur les réseaux apparemment il y a 4 tomes pour l'instant donc en anglais toujours les gens voyagent jusqu'aux montagnes Anduar pour deux raisons la mort ou les diamants Estella n'était pas censée trouver l'amour en tant qu'esclave du roi géant la vie d'Estella est un tourment sans fin son unique espoir est de s'échapper avec son demi-frère et trouver refuge parmi les elfes Théo le roi troll est désespéré son peuple est en train de mourir et il n'a plus aucune solution quand les géants viennent pour les diamants les cristaux de Théo se mettent à chanter l'esclave est l'âme sœur du roi et avec elle arrive une solution pour sauver son peuple même après que le roi l'ait volée de son maître le seul désir d'Estella est de s'enfuir elle ne se voit pas en tant que sauveuse du royaume des trolls Anduar elle préférerait mourir plutôt que d'être leur reine et bien évidemment également son âme sœur tout temps passé avec lui est dangereux les regards qui lui jettent ne lui feront pas oublier la vérité si elle reste elle sera dans une cage donc on dit que c'est un enemies to lovers fantasy romance même genre que Sarah Jimas Jennifer L. Armand Trout et Daniel L. Jensen bon je ne sais pas si mon résumé a été à la hauteur de vos espérances mais voilà j'ai essayé de traduire comme je pouvais mais pareil les avis sont super bons sur celui-là et je vous dis ça fait longtemps que je le vois passer donc voilà et je suis encore différente désolée j'ai eu encore un souci avec ma carte cette fois-ci elle était pleine donc là je filme un autre jour carrément donc je poursuis mes recommandations on va y arriver avec cette vidéo c'est compliqué là j'ai également donc fait une sélection concernant la dark romance romance comme vous voulez des titres en français ne vous inquiétez pas alors j'ai retenu une saga qui me fait de l'œil depuis quelques temps en plus c'est avec une autrice j'ai commencé à lire je vous en parlais en point lecture j'ai lu deux livres d'elle donc il s'agit des règles de l'amour apparemment il y a quatre tomes donc c'est de Sarah Keit de quoi ça parle le tome 1 il me dit que je suis parfaite que je suis sa plus fidèle compagne sa petite femme après avoir été détruite et blessée par mon ex qui était un handicapé des sentiments j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui me rassure et me redonne confiance en moi alors quand j'ai commencé ce nouveau travail j'ai très vite cédé à ce patron qui me met à genoux au sens propre comme au figuré il me fait faire des choses qu'une secrétaire normale ne ferait jamais mais Emerson Grant me dit que je suis exceptionnelle alors je veux être à la hauteur je sais qu'il y a au moins un million de raisons pour lesquelles je devrais m'éloigner de lui à commencer par le fait que le propriétaire du Salas Club n'est pas seulement mon nouveau patron il a deux fois mon âge Edge Cap sans compter que c'est aussi lui le père de mon ex-petite amie ouais ça se complique mais avec lui je me sens aimée adorée j'appartiens enfin à quelqu'un pourtant bien que je sois amoureuse je sais que ce n'est pas de la bonne personne Emerson Grant sait ce qu'il veut et il me veut moi la question est jusqu'où serais-je prête à aller pour lui alors j'ai dit dark romance mais non en fait c'est romance slash dark romance voilà j'ai noté les deux dans cette catégorie voilà voilà donc il y a déjà cette saga donc d'après ce que j'ai vu c'est avec un personnage un couple différent à chaque tome romance spicy donc et là par contre ouais je pense qu'on va dans de la dark romance parce qu'on retrouve Shay Carot ah Shay Carot j'en ai parlé d'elle c'est avec un corps malsain lui il est dans ma kindle je vais bientôt le lire alors qu'est-ce qui se passe point de vue de Ryan adepte du sexe en public ça commence bien j'aime également partager mes conquêtes avec mes amis ça commence très bien alors quand Chloé postule pour intégrer mon équipe d'e-sport je profite de sa détermination pour la soumettre à un deal elle ne pourra nous rejoindre qu'en couchant avec mes coéquipiers et moi au gré de nos envies ok un rêve inversé qu'elle le veuille ou non j'ai bien l'intention de profiter d'elle et d'utiliser ses failles pour lui imposer tous nos désirs même les plus pervers Shay Carot n'a pas froid aux yeux vous avez déjà parlé de cette autrice j'ai eu du mal au début mais maintenant je suis fan une fois qu'on adhère à son style cru voilà quoi ensuite point de vue de Chloé rejoindre l'équipe que Ryan dirige est un rêve qui me paraissait inaccessible pourtant la chance a sûrement tourné en ma faveur et va sans doute me permettre de fuir mon emploi actuel ainsi que les propositions indécentes de mon patron mais je n'ai pas mesuré les conséquences de mon choix car bien que Ryan soit aussi attirant qu'intimidant il est également dominateur et froid sa seule idée en tête est de me tourmenter en le côtoyant ma vie va se retrouver propulsée au coeur de très sombres et dangereuses circonstances dark romance fantastique après ce qu'ils disent trigger warning etc je crois qu'il y a deux tomes parce que je vois accord malsain et pacte malsain voilà quoi ensuite en anglais parce que franchement la couverture elle me hype de dingue c'est see you soon de Lexi Axelson et c'est dark military une romance une dark romance en fait militaire c'est une jeune étudiante qui devient infirmière et il y a son frère qui est mort donc apparemment elle va devoir gérer le deuil de son frère découvrir également des choses par rapport à la mort de son frère si j'ai bien compris et elle devient du coup d'après ce que je comprends infirmière militaire donc voilà et il y a aussi le point de vue de Danny alors lui apparemment c'est un je crois que c'est un marine Navy SEAL je crois que c'est la marine et lui ils disent que c'est un tueur de sang-froid qu'il est très égoïste et que sa vie lui convient très bien comme ça il s'occupe que de lui-même mais il va faire la rencontre donc de Harry donc cette jeune infirmière et apparemment par rapport au démon qu'il a au traumatisme qu'il a la rencontrer ça va ça va être un mauvais et un bon cocktail si je comprends bien donc voilà celui-là il me fait de l'oeil depuis très 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 longtemps ensuite il y a The Deal de L. Kennedy il est en français ça fait un bail qu'il est sorti il est même en poche en français mais moi je ne l'ai jamais lu et je le vois passer depuis tellement longtemps donc je me dis bon allez il faut quand même que j'y aille donc pour ceux qui ne connaîtraient pas de quoi ça parle Anna est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant mais quand il s'agit d'hommes et de séduction elle perd tous ses moyens Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et risquent de perdre sa place dans l'équipe ils vont passer un drôle d'accord elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de football cet arrangement original va-t-il changer leur vie ? I don't know but à ce qui paraît it is génial donc écoutez nous verrons bien un autre livre en français qui est d'Irina Blake ça s'appelle Fallen for the Devil et là c'est le tome 1 c'est une trilogie donc trilogie d'arc-romance lorsqu'un tueur cruel croise la route d'une étudiante au caractère bien trempé ce sont deux univers diamétralement opposés qui s'entrechoquent pour le meilleur et pour le pire Théa n'a pas froid aux yeux à tel point que jouer au chat et à la souris avec un cruel membre de gang ne l'impressionne pas le moins du monde ou si peu alors qu'en quai ce criminel aussi terrifiant que beau cherche à faire de sa vie un enfer la jeune femme ne se laisse pas déstabiliser car Théa n'est pas vraiment une étudiante ordinaire et sous son apparente innocence crépitent les braises d'un lourd passé lorsque les deux âmes brisées par des démons tenaces se rencontrent elles font parfois naître du chaos l'amour et la lumière beaucoup de 5 étoiles voilà et pour terminer j'ai également noté chaos dans les ténèbres de Mary J vous avez vu là par contre j'ai mis qu'une seule d'arc romance en anglais et tout le reste c'est en français une jolie couverture en plus alors là de quoi ça parle de l'obscurité naît la lumière voilà ce qu'on m'a souvent expliqué pourtant moi je vais vous raconter une toute autre version avez-vous déjà aimé si fort une personne que lorsqu'elle rend son dernier souffle vous n'avez plus comme seule obsession de mettre le monde à feu et à sang je sais que personne n'osera se placer en travers de ma route sauf elle une tchueuse aux démons aussi redoutables que les miens prête à tout pour accomplir une vengeance plus amère que la mienne maintenant que la baronne entre dans le jeu les cartes vont être entièrement redistribuées et les faux-semblants dévoilés dans la lumière le chaos s'enracine jusqu'à devenir encore plus puissant plus ténébreux jusqu'à l'étouffer complètement et il me semble que c'est un one ah non c'est même pas un one shot oh non je vois uni dans les ténèbres et requayum dans les ténèbres et aussi derrière les ténèbres tout la même autrice ah donc c'est peut-être une saga voilà donc tout ça c'est dans ma wishlist il y a encore plein d'autres je vous referai d'autres vidéos sur encore d'autres d'autres titres dans ma wishlist je sais que la vidéo ne doit pas être très très longue je suis désolée j'avais peur de mettre trop de titres j'avais su je n'aurais mis encore plus du coup bon là pour l'instant c'est tout ce que j'ai noté bon j'espère quand même que ça vous fait plaisir donc je vous laisse je vous retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à me dire si ces lectures vous font envie et surtout si certaines vous les connaissez déjà est-ce que vous en avez pensé est-ce que c'est bien ou pas bien n'hésitez pas à me dire c'est le moment je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous ciao ciao